Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce Tunisie-France. Désolé de le sortir un petit peu en retard, mais j'étais en PLS sur mon lit, parce que je suis un peu en rhumain en ce moment, donc je suis rentré un petit peu patraque du lycée, et tout et tout, mais bref. Donc j'ai écouté le match quand même, mais j'ai écouté la deuxième mi-temps chez moi, la première mi-temps en perm, c'était assez cool d'ailleurs d'écouter en perm. Bon, une équipe de France qui a malheureusement perdu un but à zéro face à la Tunisie, qui a franchement pas démérité. Ils ont eu de très belles occasions, les Tunisiens, ils ont bien joué le coup et ils ont gagné. Malheureusement, l'Australie a gagné aussi, donc la Tunisie n'a pas été qualifiée pour la suite de la compétition. Ils l'auraient mérité, mais malheureusement, c'est les Australiens, voilà, c'est magnifique. Donc du coup, les Australiens sont qualifiés pour la suite de la compétition et joueront samedi 20h, tandis que nous, on jouera dimanche à 16h contre le deuxième du groupe C. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Moi, pour moi, ça ne me choque pas vraiment parce que cette équipe de France, elle n'a pas beaucoup joué ensemble. Elle n'a pas beaucoup joué en équipe, il n'y avait pas beaucoup d'automatisme de créé. La plupart, c'était leur première minute, pas leur première sélection parce que Colomiani a joué, mais il a joué quelques secondes, donc c'est comme s'il n'avait pas joué. Donc ça ne me surprend pas vraiment de voir une équipe qui a eu du mal un petit peu à jouer collectivement, comme on a pu le voir face à l'Australie et au Danemark pour l'équipe de France principale, l'équipe première. Maintenant, je ne suis pas très inquiet, pas trop inquiet, ça ne me surprend pas trop. La Tunisie, en plus, avait un enjeu un peu plus important que nous sur ce match-là, même si malheureusement, ils n'ont pas réussi à l'avoir de très peu. Ils l'ont raté de très très peu. Il aurait suffi que le Danemark, qui m'a d'ailleurs un petit peu déçu dans ce groupe, fasse quelque chose, réussisse à s'imposer face à l'Australie ou au moins faire match nul. S'ils faisaient match nul, les Tunisiens passaient, mais là, l'Australie a eu 6 points. La France en a eu 6 aussi, donc la France est première à 6 points. Deuxième, l'Australie, 6 points. Troisième, la Tunisie, 4 points. Et le Danemark, comme je disais, qui a fini dernière avec un point seulement, donc c'est très peu. Franchement, pour les Danois, c'est franchement très peu. Il n'y a pas eu beaucoup de buts dans ces deux matchs du groupe D. 1-0 et 1-0, ce n'était pas fou à regarder, franchement. Le but australien est arrivé en seconde mi-temps. Il est arrivé juste après le but de Wabi Kazri pour la Tunisie. Donc, en fait, la Tunisie, ils ont été deuxième pendant 3-4 minutes. Et après, ben... Et ça, c'est un peu dur. C'est quand même très dur pour eux. Franchement, ils ont quand même très bien joué, les Tunisiens. Malheureusement, c'est éliminé. Je ne vois pas trop ce que je peux dire de plus. Je voulais faire un débrief quand même, mais je ne vois pas trop ce que je peux dire de plus. Parce que là, j'ai regardé la performance un petit peu collective, mais je ne me suis pas vraiment concentré sur le match comme je l'étais pour les autres. Parce que déjà, je n'allais pas trop bien. J'étais un petit peu patraque, comme je disais. Et d'ailleurs, ça ne va pas forcément... Ça va un peu mieux, mais ce n'est pas la folie non plus. Et en plus de ça, j'ai vu la première mi-temps au lycée. Donc, je n'ai pas pu trop me concentrer sur les commentaires. Vu que je regardais à la télé. Et que vous savez que pour moi, la télé, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, voilà. Mais quand même, bon, allez. On va dire que ce n'est pas trop grave. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Il faut maintenant se diriger vers le 8e des finales. Et espérer s'imposer. En espérant que peut-être... Ah, j'aimerais un petit France-Arabie-Saoudite. Ah, franchement, j'aimerais bien. France-Arabie-Saoudite, moi, je suis chaud pour avoir ça en 8e des finales. J'aimerais bien voir ça. France-Pologne, France-Pologne à la limite, oui. Pologne-Arabie-Saoudite, mais Argentine, j'aimerais bien que non. Argentine, s'ils pouvaient ne pas finir 2e, ça m'arrangerait beaucoup. Et l'Arabie-Saoudite finirait 2e. Moi, ça m'arrangerait bien. L'Arabie-Saoudite, ce serait cool qu'ils finissent à la 2e place. Sur ce, les mecs, merci de m'avoir regardé. Je vous laisse. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être demain soir pour Japon-Espagne et Allemagne-Costa-Rica. On verra bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada